dans bien d'autres provinces minières à travers tous les pays, en comblant les espérances restées longtemps déçues. Certes, quelques améliorations ont été obtenues à la suite de la révisitation des contrats miniers, en termes de la révision à la hausse de la participation de l'État dans l'action arrière et au sein des différents partenariats conclus, avec le privé. Malgré, par ailleurs, l'extension de l'obligation de payer les royalties et le pas de porte à tous les partenaires, ainsi que la participation effective des représentants de l'État dans la gestion courante de ces joint ventures. J'exige la mise en œuvre effective du nouveau code minier en ce qui concerne les questions inscrites à bon endroit à l'agenda de cette conférence et demande aux premiers ministres et les membres du gouvernement concernés de veiller à ce que cela soit chose faite. Sans être exhaustif, il s'agit de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l'égard des communautés affectées par leurs projets, du renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire du droit minier afin qu'aucun produit minier ne soit exporté à l'État brut. Il s'agit de la participation des Congolais dans le capital des entreprises minières et à la mise en œuvre effective de l'exclusivité leur reconnue dans la réalisation de la sous-traitance. Il s'agit finalement du paiement effectif de tous les droits dus à l'État et de l'effectivité du contrôle de recettes rapatriées de ventes à l'exportation en vue de leur recyclage dans le développement économique du pays. Mais de la même façon, le gouvernement a l'obligation de faciliter au maximum les différentes opérations liées à l'activité minière en libérant de toute moudeur les tracasseries administratives, policières et douanières et ceux en la faveur de l'opérationnalisation du guichet unique créés à cet effet en sécurisant au mieux les sites de production et en luttant contre l'utilisation des enfants dans les carréminiers. Messieurs, j'invite les investisseurs à sortir du confort de l'exploitation de sols de gisements leur concédé par différentes sociétés du portefeuille de l'État à la base, à ce jour, de la remontée de la production minière nationale pour prendre des vrais risques en explorant le reste du pays en vue de la découverte de nouvelles ressources. Encore plus audace plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'ancien patrimoine reconnu de l'État. dans cet esprit je tiens aussi à rappeler que la libéralisation opérée dans le secteur minier n'avait pas pour objectif d'écarter les entreprises publiques opérant dans ce secteur mais plutôt de leur faire bénéficier de l'appui technique, technologique et financier dont ils avaient besoin de la part des partenaires privés en vue de garantir leur compétitivité. J'apporte à cet effet tout mon appui à la GECAMINE et à bien d'autres sociétés du portefeuille de l'État dans leurs efforts tendant à devenir des géants des géants à part entière du secteur minier à l'échelle mondiale. Mesdames et Messieurs distingués invités il est évident que le minerai du Congo ne saurait continuer abusivement à ne satisfaire que les commodités des investisseurs et du marché mondial. Il est vu aussi avant tout améliorer les conditions de vie des Congolais et participer à la modernisation du pays. Jusqu'à un coffre fort des réserves du monde en ressources minérales, la République des Nocaties du Congo est avant tout une communauté humaine qui aspire au bien-être social et au développement de son cadre de vie. d'où la nécessité de voir les ressources générées dans le secteur être réinvestis dans d'autres secteurs porteurs de croissance à l'instar de l'agriculture qui disposent d'une grande capacité de générer les effets d'entraînement sur notamment l'entrepreneuriat de gel. Mesdames et Messieurs, en définitive, le Congo de demain dans le domaine des ressources minières sera tributaire de nos efforts communs dans la matérialisation de trois projets ci-après. 1. L'impératif de parvenir à la matérialisation de la bourse de matières premières en République de Mocaties du Congo. 2. La nécessité de créer une zone économique spéciale au profit des utilisateurs finaux de ressources naturelles congolaises qui, avec la proximité de sites de production et une main-d'oeuvre abondante et relativement accessible, ainsi qu'un marché national et régional de centaines de millions d'âmes pourraient naturellement permettre aux producteurs de voitures électriques, smartphones, et grands placements, fibres optiques et d'autres alléages et super alléages spéciaux de s'installer en République de Mocaties du Congo. S'installer en République de Mocaties du Congo, réaliser de bonnes affaires, créer de nouveaux emplois en faveur des jeunes et participer ainsi à l'industrialisation et à la croissance inclusive de l'économie nationale. et trois, le besoin de réaliser des évaluations périodiques et rigoureuses des résolutions des travaux précédents et l'habitation de cette initiative en une conférence pourquoi pas internationale qui bénéficierait des apports des expériences et expériences des participants d'autres pays producteurs de minéraux à travers le monde. Mesdames et Messieurs, sur C, je déclare ouvert les travaux de la troisième édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo et je vous remercie. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de ce levier pour saluer le départ de son excellence, Monsieur le Président de la République. L'ordre de la sortie est le suivant. Après le chef de l'État et chef d'institution au corps diplomatique en 2013, pour que les acteurs œuvrant dans le domaine minier puissent en débattre après avoir constaté beaucoup de dérapages n'est-ce pas en ce qui concerne l'exécution du code minier de 2002, n'est-ce pas ? le code qui a suscité la révisitation en 2016 et aussi la réforme totale en 2018 afin d'être promulguée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Pourquoi les choix de Colosie ? Il a dit qu'il y aura la suite des travaux des marques principales de la République démocratique du Congo. Donc le choix est juste. Et puis il a fait l'historique de l'exploitation des minéraux dans notre pays depuis 1911 jusqu'à nos jours. Voilà Carlos pour le soyeux. Asante Kabisa Bona Joelle Bona Joakwamba Raïsso Liamour et Démocracia Congo anatoka mkuweza kutuwa hotuba wake wa mahana kabisa kuhusu mambo ya mkutano wa tatu edition mkutano edition ya tatu amboni mkutano mkubwa kuhusu madini katika jamuri ya kedemokasi ya Congo na hivi raisi ambaye ametuma kabisa ndani ya chumba cha mkutano na kuhusa kusindikizo na maniwali balimbali na viongozi balimbali hata mawaziri yinchi ni Congo ya kedemokasi utafamisho kwamba raisi wa jamuri ya kedemokasi ya Congo Joseph kabliakabange aliweza kuzungumzia mambo mengi ambao kwanza mambo ya madini yaani madini inastaili mkongomani ya pate kufaidika na kufaidika kwa madini na kufaidika kwa mkongomani ni kutumika kwa pamoja na alizema alitua anatua angalisho kwa wale wote wanyanyashi wepukana na vitendo ambavi ni vitendo vya unyanyashaji kwa wale ambao kwa mkongomani kufaidika na mali zao yaani mkongomani edise mea tatu hapa mkini konwezi ya lishano anasema kwamba sisi wote tunaseli kwa pamoja hili kongo yetu ipate kuwenda mbele katika ujenzi na madini ipate kuleta maendeleo ujenzi tika afya yaani ndani ya katika ujamii na kazalika kongo ya kesho ni kuungana pamoja katika kazi ata kuunda kazi mbalimbali iyo kazi mbalimbali